Les candidats de l'émission Les 50 Les candidats de l'émission Les 50 Les candidats de l'émission Les 50 Émilie Nefnaf et Kamel de l'émission Les 50 W9 va te cacher. Émilie Nefnaf était convaincue que Kamel avait voté en sa faveur. C'est avec stupéfaction qu'elle a découvert qu'il avait en réalité accordé son soutien à Trécia, une candidate qu'il venait de rencontrer dans l'émission. Cette révélation a provoqué la colère de Millie, et elle n'a pas mâché ses mots. Tu devrais même pas parler, va te cacher. Nous on est des amis à la base. Tu les connais d'où eux ? Tu les as jamais vus de ta vie. T'es un malade, t'es un grand malade, personne peut avoir confiance. 15 ans d'amitié et même pas un vote. La tension était palpable lorsque Kamel est venu passer à Émilie pour discuter de cette trahison. Visiblement blessé par les reproches de Millie, il a réagi en menaçant de quitter l'aventure. Sa motivation était de prouver qu'il n'avait pas pris cette décision par pure stratégie, mais plutôt par affinité envers Trécia. Quoi qu'il en soit, les émotions étaient à vif. Les fans des 50 divisaient le clash entre Émilie Neff-Naf et Kamel a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. La plupart des internautes semblent soutenir Émilie dans cette dispute. Ces derniers ont exprimé leur surprise et leur déception face à la décision de Kamel dans les 50. Ils soulignent que le jeune homme aurait dû privilégier son ami de longue date, Émilie, plutôt que Trécia, qu'il connaît depuis peu. Certains internautes quant à eux ont remis en question la nature de l'amitié entre Émilie et Kamel, notant qu'ils n'avaient pas été vus ensemble depuis le début de l'émission. D'autres ont exprimé leur scepticisme quant aux motivations d'Émilie dans cette dispute. Ils sont persuadés qu'elle cherchait à attirer l'attention pour prolonger sa notoriété. La question qui se pose maintenant est de savoir si Kamel décidera réellement de quitter la compétition à la suite de cette altercation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501